So you find your way back home Et bien salut tout le monde c'est TioGar Aujourd'hui les aimer ce tour pour une petite vidéo Est-ce que ça vous intéresse la façon dont sont faits les films hollywoodiens ? Je parle pas du tournage ni de la pré-production Mais plus de la post-production avec les effets spéciaux et tout Aujourd'hui on va regarder des VFX Breakdown Pour éviter de me perdre sur Youtube j'ai préparé une petite liste de vidéos à regarder Et donc let's part Pour la première vidéo qu'on va regarder c'est les effets spéciaux de Spider-Man Far From Home Qui est sorti en 2019 Ça je trouve que c'est trop stylé la façon dont mon costume est fait Donc là c'est que de la 3D en fait Là ils ont carrément reproduit la ville en 3D C'est le travail de monstre Franchement bravo à tous les artistes qui font ça Ok il y a même pas de barrière de base là Ah ok si mais elle était plus loin Moi j'ai eu peur Parce que ça reste quand même assez dangereux ça Ah oui ils ont même rajouté les fleurs en 3D Pour suivre les mouvements du vent avec le jet qui éterrit Bon les fleurs sont quand même vachement bien faites Ok donc c'était vraiment pas mal Ok donc là on part sur Ready Player One Qui est sorti en 2018 Je suppose que dans ce film il y a quasi rien qui a été tourné en vrai Ouais mais c'est pas ce que je disais Même les bâtiments sont faits en 3D Et on part tout de suite sur le prochain film Tron Legacy Ça c'est un film que j'ai sélectionné parce que je l'ai adoré Je l'ai regardé pas mal de fois quand j'étais petit Ah je sens que ça va me rendre nostalgie vu que j'ai trop hâte Donc là je suppose que son visage a été modélisé en 3D Pour suivre le mouvement du casque sur les cheveux Ok on sait pas ce que je disais Donc ils avaient carrément les masques pour l'animation Donc là ils étaient sur fond bleu ils l'ont réincrusté dans le décor en 3D Ok on sait pas ce que ça semble logique Les motos qui se déploient Ah ça me rappelle des trop bons souvenirs Là ils ont reproduit le personnage et ils ont fait les effets de désintégration Et donc là il y a une séparation entre ce qui a été tourné et ce qui a été fait en 3D Là vous voyez ici c'est le vrai Et ici c'est le perso fait en 3D Donc là ça paraît c'est du CGI Et les acteurs ils faisaient les vrais mouvements des personnages Ça a été motion tracké Ouais donc là pareil même les personnages ils ont été refaits Juste les expressions qui ont été motion capter Non franchement ce film c'est tout le monde en face Prochain film on part sur Godzilla Ok donc là c'est un bon exemple de superposition de calques d'effets On peut voir les flares, les particules, les calques de fumée et tout Et puis mis bout à bout ça donne l'image finale C'est quand même vachement stylé Rien que le design et les jeux de lumière sur les écailles ça rend trop bien Donc là pareil que de la 3D Ouais Godzilla excellent film aussi Après on a Shazam un peu plus récent Ouais donc là aussi ils étaient sur fond bleu Voilà la scène où il y a toutes les gargouilles qui pop autour de Shazam Trop bien fait Ouais les jeux de fumée sur ce film sont vraiment bien fait aussi Beaucoup de particules aussi Beaucoup de particules aussi Shazam c'était vraiment pas mal aussi Ok pour finir on passe sur une série assez connue Stranger Things J'ai adoré les 3 saisons sur Netflix J'attends avec impatience la saison 4 Ok il y a eu des concept art faits avant aussi Chaque partie du corps du monde qui sont animées une à une Donc c'est un travail monstrueux quoi Donc là ils étaient vraiment dans une forêt ils ont juste mis un fond bleu en fond Donc là pareil il y avait rien dehors Ok donc là sur Saint-Jean elle avait vraiment rien Ils ont incrusté la blessure Ok vachement bien joué là Donc là il y avait juste le décor de vrai Ils ont incrusté les débris Et le monstre Ok Ah ouais les feux d'artifice Ah ça c'était épique aussi Qu'elle a eu donné un point d'appui pour simuler la bouche du monstre Bon bah écoutez les amis j'espère que cette petite vidéo où on regarde des VFX breakdown Ne vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous en voulez d'autres ça me ferait super plaisir Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz